L'Egypte ancienne, les civilisations Eka, Maya de l'Amérique du Sud m'ont littéralement fasciné. Et c'est vrai qu'après, la partie culturelle, la partie des humains qui vivent encore dans ces régions-là, me fascine encore. Et c'est vrai que pendant très longtemps, en faisant des études d'histoire, j'ai voulu être anthropologue en fait. Donc c'est peut-être l'une de mes grosses déceptions, c'est d'avoir pu voyager véritablement et aller chercher un petit peu la source de toutes ces grandes civilisations qui aujourd'hui ont disparu. C'est un redoutable avocat, un avocat de la cause du Rhum et de la culture en général. Et quand vous lui préterez l'oreille, vous saurez qu'il ne s'agit pas du tout d'une incitation à la consommation, mais plutôt d'un appel à la fierté d'être maranthinique. Son prétroire, c'est ici, avec de février à juin l'odeur fruitée de la canne coupée, le balai des engins et les allées venues des touristes. Le bruit, mais aussi de quoi arriver. Voilà exactement ce qui me fascine d'ailleurs dans l'usine, une cheminée comme ça, où on a l'impression qu'il y a une production de nuages qui naît de la cheminée, qui monte vers le ciel. Donc tout ce visuel-là me donne l'impression de retourner dans mon enfance, une enfance profonde. Lieu inaccessible de l'enfance que Michel Fayad arpente depuis 13 ans et qu'il partage avec les visiteurs. L'espace était complètement fermé et c'est vrai qu'on ne voyait pas assez des béquets, on voyait les antillais, les ouvriers rentrer et tout ça. Et donc quelque part il y avait une curiosité qui se criait, on essayait de voir un petit peu au travers. Et c'est vrai que bon, il y avait une curiosité mêlée d'une certaine appréhension à pouvoir y accéder. Les taux de l'histoire largement desserés, il a pensé que le temps de la fête était enfin venu. Il a apporté beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup plus de monde. Enfin je dis grâce à lui, mais les ouvriers aussi, on a beaucoup contribué à ça. Michel Fayad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc directeur du musée du Rome à Sainte-Marie et pour un dénommé Fayad, ce n'est pas rien, on le verra tout au long de cette émission et voilà pourquoi on va s'arrêter quelque peu sur votre origine. On va se rendre d'abord au Moyen-Orient où est né votre père, dans quelle région ? Mon père est né sur un port au sud de la Syrie qui s'appelle le port de Tartus et c'est vrai dans un petit village qui s'appelle Bimalki. Et il faut dire que pratiquement la totalité des Syro-Libanais qui existent à la Marathinique viennent pratiquement de la même ville et du même village. Pour des raisons qu'on ignore encore, ce sont tous des chrétiens orthodoxes. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la Syrie et le Liban étaient sous protectora français et ils ont vécu la guerre de plein fouet à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'à la fin de la guerre, il y a eu tout un tas de départs que la France a un petit peu disséminés, encouragés, disséminés un peu ces colonies vers d'autres colonies en fait. Mais votre grand-père était déjà venu à la Marathinique ? Mon grand-père était déjà venu en France dans un premier temps. Il était venu en Marathinique, il était parmi les premiers émigrants Syro-Libanais de la Marathinique. Et c'est vrai qu'il est retourné après la guerre, il a été bloqué en France. Et ce n'est qu'après la guerre que mon père est venu et en fait a remplacé mon grand-père sur le territoire marathinicaire. Vous pouvez nous rappeler leur prénom parce que vous vous portez un prénom un peu plus français, Michel. Le prénom de votre père était comment ? Alors le prénom de mon père c'est Raif, un prénom très très arabe véritablement. Le prénom de mon grand-père c'est Ziki. Donc on voit bien effectivement cette consonance très orientale. Et c'est vrai que ce sont deux générations qui sont là pratiquement depuis le début du siècle en fait. D'accord. Et il n'y a pas de signification particulière à ces deux prénoms ? Enfin, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Et Fayad ? Alors Fayad en arabe veut dire quelqu'un qui a une bonté sans limite en fait. Vous voyez ? Donc c'est un signe encourageant. C'est votre prénom ? On pourrait dire. Je ne sais pas, vous pourrez vérifier. Mais enfin c'est un nom qui est très porté effectivement au Moyen-Orient. et qui signifie effectivement quelqu'un qui a une générosité sans limite. Donc bon, c'est le terme quoi. Donc votre père est venu en célibataire comme votre grand-père d'ailleurs qui avait laissé sa femme. Sa femme et ses enfants en Syrie à l'époque. D'accord. Et mon père effectivement en 46, 47 est arrivé en célibataire à la Marantinique. D'accord. Comme d'ailleurs quelques autres Syro-Libanais de l'époque. Comme beaucoup de Syro-Libanais à l'époque. Voilà. Certains qui arrivaient célibataires et d'autres qui arrivaient en couple ou en groupe. D'accord. Absolument. Et voilà donc que la route de ce monsieur Fayad va rencontrer celle d'une jeune métisse indienne béquée. Voilà. C'est-à-dire que ma mère, c'est autre chose. Ma mère, c'est ce qu'on appelle une chape et coulis en fait, pour employer un terme d'ici. C'est tout simplement un béquet qui a fait un garçon avec une noire des Antilles. Je veux dire qu'il travaille certainement. Le béquet s'appelait Coronet de Saint-Cy. Il était d'ailleurs directeur de l'usine du Soudon. Il a donc fait un garçon avec une demoiselle, Pierre-Louis, qui a donné mon grand-père maternel, Mano, Pierre-Louis. Et mon grand-père maternel, effectivement, a fait une fille avec une indienne de basse-pointe. Ce qu'on appelle les coulis à l'époque, qu'on n'emploie plus tellement. Et ça a donné effectivement cette espèce d'indienne métisse qui est ma mère. Qui elle-même a épousé un cirou-libanaire et qui fait que je suis là, fils à la fois de béquée, de neigre, d'indien et de cirou-libanaire. Ce qui fait de vous un symbole, si l'on peut dire, de tout le métissage de Martiniquais. Puisqu'on retrouve en vous pratiquement toutes les composantes, c'est ça ? On retrouve toutes les composantes, effectivement. Mais quand même, il y a presque la rencontre de deux mondes. Puisqu'il y a un monde issu de l'habitation, avec toute l'expérience traumatisante de l'histoire. Et puis, un monde qui n'a pas eu cette expérience, puisque votre père émigre après l'histoire des plantations. C'est une immigration récente. Et comment ces deux mondes-là se rencontrent ? C'est-à-dire, si vous regardez bien, ils sortent tous deux de régions très proches. L'Inde et le Moyen-Orient sont des régions très proches. Donc, je pense qu'il y a une attirance quand même entre les Indiennes et les cirou-libanais. On a plusieurs cas de mariage qui se sont faits à ce niveau-là. Et c'est vrai que ma mère sortait effectivement du monde de l'habitation. Mon père débarquait un peu après la guerre, plutôt atterri vers le commerce. Les Chinois, les cirou-libanais sont un petit peu de la même trempe, on pourrait dire. Et c'est vrai que de cette fusion est née une espèce de monde particulier où on est à la fois tenté par le commerce, tenté par l'habitation, tenté par la culture, tenté par l'économie. Enfin, tous ces trucs-là s'entremêlent comme ça dans la tête de gens comme moi. C'est une histoire que vous connaissiez, dont vous avez parlé à la maison ou bien que vous avez su bien après ? On l'a vécu de fait, en fait. On l'a vécu de fait parce qu'il faut vous dire que quand ils sont arrivés en Martinique, qu'ils parlaient arabe, point. Donc, ils sont passés de l'arabe au créole, directement. C'était la langue parlée à la maison, le créole ? Donc, la langue parlée à la maison dès la naissance était le créole. Nous n'avons appris le français qu'arriver à l'école. Nous n'avons pas appris le français dans les cours de récréation. Le créole dans les cours de récréation, nous l'avons appris directement en entendant ma mère et mon père parler. Mais est-ce que votre père parlait l'arabe ? Mon père parlait l'arabe, mais il parlait l'arabe avec ses amis, avec ses congénères, avec les commerçants du coin. Et nous entendions cette langue un petit peu particulière qu'on écoutait de temps en temps, mais qui ne nous concernait pas, qu'on ne comprenait pas du tout et qu'en fait, qu'il ne nous regardait pas. Puisque à la maison, personne ne parlait l'arabe, bien sûr. Est-ce que vous avez conscience que c'est de l'arabe ? Pas du tout, parce que nous, c'était une langue étrangère. Ça s'arrêtait là. Bon, il faut dire que dans la société martiniquaise, qui est une société matrifocale, la mère a tendance à occuper tout l'espace de l'éducation, de la formation, de la culture, de l'environnement. Et donc, le père est toujours à la périphérie, alors encore plus, quand le père est étranger. Donc, cette langue que j'entendais parler un peu dans la rue, à droite ou à gauche, entre deux grandes personnes que je ne connaissais pas, je ne savais même pas de quelle langue il s'agissait. Et l'anecdote classique, c'est quand je suis arrivé en sixième, et que j'ai vu mon premier professeur d'anglais qui a commencé à parler une langue étrangère, lui aussi, je suis rentré à la maison très content, me disant, « Tiens, mais voilà, papa parle l'anglais, puisque je l'entends parler une langue étrangère avec les copains, donc il pourra m'aider à l'école, il pourra faire mes devoirs. » Et quand je suis venu lui dire, « Bon, mais c'est super, etc., » il m'a dit, « Mais non, mais ce n'est pas l'anglais que je parle, la langue que je parle, c'est la langue arabe. » J'ai pris vraiment conscience à ce moment-là que mon père était un arabe, mais je ne me suis jamais vécu comme un arabe, un fils d'arabe, un sirop libanais ou un beurre ou quoi que ce soit. Vous n'aviez pas eu de curiosité sur ce pays de votre père et de votre grand-père ? Vous n'avez pas eu de curiosité ? Pas du tout, parce que dans un premier temps, on a vécu beaucoup avec ma mère, ma mère qui était originaire du Lamantin et de Rochecarré précisément, donc une campagne du Lamantin un peu remplie d'habitations, d'ouvriers agricoles, on cultivait la carne, on cultivait la banane, etc. Et c'est vrai que ce monde-là était beaucoup plus proche de moi dans mon enfance que le monde de mon père qui était à l'autre bout du monde. Donc nous avons fréquenté beaucoup les cousins germains du côté maman que des cousins qui n'existaient pas d'ailleurs du côté papa. C'est très simple. Pas de voyage initiatique, donc ? Donc pas de voyage initiatique dans un premier temps. Les voyages sont venus bien après. Vers quel âge à peu près ? Vers 15-16 ans, on a fait un voyage pendant un mois. Et alors ? Et alors là, on était content de voyager, de découvrir quelque chose, mais il n'y a pas eu véritablement ce phénomène de mes origines sont là, je ressens bien que je suis partie de là. Ça ne s'est pas fait comme ça en fait, vous voyez ? Je me suis toujours senti des origines beaucoup plus martiniquaises du côté du lamentin de Rochecarré que je ne me suis senti des origines de Tartous ou de Bimalky. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a un rejet de l'un vers l'autre, loin de là, je veux dire. Mais disons que bon, la présence de ma mère, son omniprésence, si vous voulez, la personnalité qu'elle représentait, l'éducation qu'elle nous donnait, la façon dont elle nous présentait la chose. Et puis le père qui était toujours, comme je vous disais, un petit peu à la périphérie du couple, si vous voulez, qui nous parlait un petit peu, mais qui ne nous racontait pas véritablement des histoires de son enfance, etc. bon, fait que je me suis senti véritablement bon, à l'aise partout, si vous voulez, mais pas curieux. Et d'ailleurs, certaines personnes même me l'ont reproché, des proches, donc on va dire, tu n'as pas cette curiosité siro-libanaise qu'on pourrait trouver chez certaines personnes, vous voyez ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des irruptions, en quelque sorte, de l'Orient qui viennent comme ça ? Aujourd'hui, il y a une curiosité, curiosité d'aller voir d'où on sort, qui on est, quelles sont les origines, etc. Donc je suis aussi intéressé par l'Inde que par la Syrie. J'ai été d'ailleurs, je ne suis jamais allé en Inde, comme par exemple, mais j'ai eu l'occasion d'aller deux fois en Syrie, et c'est vrai que le pays me plaît sous certains aspects, mais on me dit, il me plaît sous d'autres aussi, il faut dire les choses comme elles sont. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on a préparé l'émission, vous me disiez que vous ne vous rendiez pas compte que dans la cuisine, que vous aimez la cuisine locale pourtant, quelquefois, vous mettiez quelques feuilles de menthe, par exemple, quelques petits ingrédients. C'est ma mère qui a institué ce phénomène-là, c'est-à-dire que la rencontre de ma mère et de mon père a fait que finalement, au niveau culinaire, il y a eu une espèce de mélange entre la cuisine indienne, martiniquaine, et la cuisine orientale. Par exemple, moi, je mets de l'huile d'olive dans un courbouillon de poisson, par exemple, et je trouve ça très très bon. Il y a un certain nombre de plats, comme les aubergines hachées, etc., comme le kibi, etc., ou comme le taboulé, qu'on mélange avec du poisson frit ou du poisson sauce, vous voyez. Et donc, c'est vrai que, pendant très longtemps, la cuisine que nous avons mangée à la maison, qui était faite par ma mairie, par mon père aussi, parce que mon père a beaucoup cuisiné, était une espèce de cuisine très particulière qui ne ressemblait ni à la cuisine indienne martiniquaine, ni à la cuisine orientale, véritablement, mais qui était une espèce de juste milieu. Voilà donc pour le côté positif de cet héritage, mais il y a toutes les connotations négatives qu'il y avait à la Martinique quand on parlait de Syrien. Comment avez-vous vécu cela ? Difficilement, mais on l'a vécu dans tous les sens. Je veux dire par là que toutes les composantes de la société martiniquaise qui sont rentrées après les Noirs et les Blancs ont eu leur période de dénigrement. On parle de Syrien volé, mais il y avait coulis bouffi, il y avait coulis manger chien, donc nous aussi, on le vivait aussi à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc toute cette connotation faisait de nous des gens un peu sur la défensive, effectivement, pas très fiers de ceux que nous étions, petits, je m'entends, et c'est vrai que nous ressentions à n'importe quel moment le mépris qui sortait de la bouche de tout un chacun, je veux dire. que nous le prenions pour nous-mêmes ou une expression juron classique, c'est vrai que ça nous affectait quand même particulièrement. Et concernant l'école, vous me racontiez qu'il y avait une bizarrerie. C'est-à-dire que nous n'étions pas des mulâtres à proprement parler, vous savez. Quand vous dites nous, il s'agit de votre frère et de vous puisque vous avez un frère-iné, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc nous étions complètement intégrés, je veux dire. Nous n'appartenions pas à une communauté particulière. Alors il y avait les Noirs, il y avait les mulâtres, il y avait les métros, les métros qui étaient fils de militaires ou de gendarmes. Et puis il y avait nous qui ne représentions que des entités particulières, je veux dire, vous voyez. Et c'est vrai qu'on a vécu des périodes assez particulières parce qu'à ce moment, moi je me souviens très bien, on tapait les enfants à l'école. On les tapait, on les tapait durs à notre époque. Et je me souviens des gendarmes ou des militaires qui venaient dire à l'instituteur, écoutez, moi mon fils, vous ne tapez pas. Nous en France, on ne connaît pas ça, donc les châtiments corporels, vous oubliez ça. Donc finalement, l'instituteur oubliait le métro et donc il ne tapait que l'antillet noir. Mais vous, on vous tapait encore davantage. Mais ça posait un problème parce que ça voulait dire que finalement, il y avait une ségrégation sur les cours. Donc moi qui arrivais et sur lequel on avait le doigt de me taper parce que mes parents ne revendiquaient pas le doigt de ne pas me taper et ne revendiquaient pas une culture, quoi que ce soit. Donc à la limite, j'étais celui qu'on tapait pour bien montrer qu'on ne tape pas que les noirs et qu'on peut taper aussi ceux qui ont une petite peau « aïe 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 » comme on dit, vous voyez. Donc je me souviens qu'effectivement, dès qu'un petit métro faisait une bêtise, bon, on ne le tapait pas parce qu'on sait que ses parents allaient arriver le lendemain, mais un quart d'heure après, on me tapait parce qu'il fallait bien montrer que, bon, donc si vous voulez, j'étais un petit peu toujours pareil, un peu l'été à midi. C'est lui qui s'est avec la vie au fait que le châtiment corporel n'était pas uniquement le cidre au noir. Est-ce que c'est cette expérience qui a posé votre choix de faire des études d'histoire ? Non, parce qu'en fait, on était à l'été. Dans l'époque, dans les années 70, j'ai cru que j'avais des revendications, il y avait des décolonisations des pays de l'Afrique, des pays de la Caraïbe, il y avait la révolution soubaine, et donc les études d'histoire, elles m'ont automatiquement inspiré, comme source de culture, etc., qui allait m'amener, bon, vers une compréhension du monde, je vous dirais. Vous vous êtes rattrapé quand même par le commerce. Par le commerce, absolument. Malgré votre détour. Et voilà, le chef d'entreprise. C'est-à-dire là, je fais quelque chose à faire. Je démissionne de l'éducation nationale. Je m'inscris dans un centre de préparation, tourisme, restauration, de la chambre de première. J'ouvre une entreprise qui s'appelait le drugstore de la galerie à l'époque, qui était une espèce de drugstore où on pouvait trouver tabac pour nous, restauration, salons de poissure. Très vite, j'ai bien compris que, bon, le côté entreprise pure et dure, et le profit comme seul objectif n'était pas non plus, je ne faisais pas parler non plus de ma culture véritablement. Ça me manquait un peu des études, des voyages et tout le reste. C'est vrai qu'on avait créé la galerie des artistes avec Francisco d'ailleurs à l'époque. On nous avait effectivement fait jouer un certain nombre d'artistes. Nous avons exposé des plasticiens, des peintres. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes comme Honaltule, comme Joseph, comme Ralph Taman, tout ça, ont commencé un petit peu là, quoi. qui s'appelait la galerie des artistes à l'époque. Michel Fayad, vous voilà donc en train d'exercer un métier qui allie gestion et culture en tant que directeur du musée du Rhum. Est-ce que vous vous êtes trouvé dans votre élément quand vous avez commencé à y travailler ? C'est vrai que c'est un cadre un peu moins feutré qu'ici. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé pour la première fois à l'usine et que j'ai découvert tout ce monde, ce monde d'anciennes machines, ce monde d'architecture, ce monde d'ouvriers agricoles. Et puis c'est vrai que le fait de parler un créole rural depuis la naissance a fait que l'intégration s'est faite très rapidement. Vous arrivez donc à Sainte-Marie dans les années 90, 92. Comment on perçoit à cette époque le Rhum, le milieu de la canne ? C'est-à-dire que, vous savez, l'histoire de la Marantinique a commencé par deux siècles de monoculture de la canne, de fabrication de sucre et de distillation de Rhum. Donc, quand on dit ça, on a tout expliqué. La canne entraîne derrière elle tout un passé, un passé pas toujours glorieux, donc avec un travail mal payé, avec une détresse, avec une histoire difficile, un produit qui souvent est associé à la mort, dans les veillées, un produit qui est associé au gros poids, dans les bouquets bouquins. Le Rhum, ça n'avait vraiment rien de festif, rien de gai. Le Rhum, ça n'avait rien de festif. Et d'ailleurs, nous-mêmes, quand on allait à l'époque dans des boîtes de nid ou dans des soirées, on demandait un whisky coca, on demandait un gin tonic, mais jamais on n'oserait demander un poncho ou bien un Rhum vieux. Pourquoi ? Ça faisait guinègue, c'est-à-dire ? Parce que ça faisait guinègue et puis qu'on n'était pas dans le produit qui symbolise la joie, la goutté, le baptême, le mariage, etc. Donc, quelque part, comment voulez-vous, valoriser un produit que vous-même associez à quelque chose de négatif ? Donc, c'est vrai que le produit en lui-même avait une connotation négative, mais aussi le travail lié au produit avait une connotation difficile. la coupe de la canne, travailler à l'usine pour quand on n'avait rien trouvé d'autre, quoi. Travailler dans la bagage, dans la milage, dans le caca-la-presse, dans tous ces termes-là qu'on employait dans les fûts, etc. Et tout ça n'était pas encore véritablement, on n'avait pas encore ces lettres de noblesse. On n'était pas encore, on était loin de l'appellation d'origine contrôlée, d'ailleurs. Le fait d'avoir introduit la culture de la canne et le rhum dans le domaine touristique, ça, c'est une valeur ajoutée ? C'est une vraie valeur ajoutée. Parce que, premièrement, la fierté d'une population ne se calcule pas à son aspect climatique. On n'est pas fier de son soleil, on n'est pas fier de sa plage, on n'est pas fier de son sable, on est fier de ce qu'on produit. Et donc, cette fierté de production, malgré, justement, tous ces éléments-là, fait qu'au travers du regard de l'autre, du regard du touriste, qui venait avec une certaine curiosité, apprendre... Et puis, peut-être qu'une certaine culture parallèle aussi à la culture du rhum, la fierté du vin, du cognac, du champagne, etc., fait que, finalement, ils faisaient des comparaisons, et ils voyaient que nous n'étions pas si en retard que ça, parce que nos anciennes machines à vapeur du 19e siècle étaient faites aussi pour recycler du déchet, pour faire de l'économie d'énergie, pour utiliser des énergies renouvelables. Donc, on était déjà dans le 21e siècle. Pourquoi on ne voit pas le rhum dans des verres de cristal, comme quand on va déguster dans les chaises de Bordelais ? Pourquoi ça reste encore dans les petits timbales ? C'est qu'il y a des réticences, toujours. Parce qu'il faut dire que ceux qui n'ont pas connu ça, ceux qui sont un petit peu enfermés dans leur administration, etc., n'ont pas encore véritablement vu que le rhum, c'est un produit noble, c'est un produit qui n'a rien à envier aux grands cognacs, aux grands armagnacs, aux grands champagnes, et qu'aujourd'hui, c'est de la poésie qui manque au rhum, simplement. Quand vous parlez de poésie, est-ce que vous seriez d'accord avec la proposition de Patrick Charmoiseau qui disait qu'il fallait retrouver la cérémonie du rhum ? On a déjà une cérémonie du ponche. Une petite ponche qui ne se boit pas tellement avec du sirop, mais qui se boit avec du sucre, parce que le sucre fond petit à petit. Et donc, il y a une évolution. Boire un ponche, c'est un acte convivial. Et au fur et à mesure où le sucre fond, il y a une évolution du goût qui se fait. La première gorgée de rhum n'est pas la même que la dernière gorgée. Charmoiseau disait même que réintroduire ce temps de la cérémonie, c'est même une manière de lutter contre l'alcoolisme, puisque quand l'alcoolique boit, évidemment, c'est rapide, c'est vifé le plaisir et n'y a plus. Bien sûr. Parce que boire, c'est un acte d'abord, surtout le petit ponche, c'est un acte convivial. Ce n'est pas absorber une boisson comme ça, directement, sec, etc. C'est véritablement prendre son citron, c'est le couper, c'est le zeste, c'est le sucre, c'est le rhum qu'on met, etc. Michel Fayad, on va quand même effectivement terminer par ce par quoi on a commencé, parce que vous semblez être un symbole de réconciliation de tous les composants de la société martiniquaise. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle immigration, mais qu'il semble que le créole, qui a servi de lien quand même entre votre père et votre mère, ne sert plus de lien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que... Il y a une approche un peu communautariste des différentes composantes aujourd'hui. On a l'impression que chacun se met dans son coin et que chacun veut vivre sa culture propre, veut vivre son identité, etc. Je pense que, bon, dans un premier temps, une nouvelle immigration est toujours sur la défensive. C'est-à-dire, elle a besoin, avant même de s'intégrer, de savoir dans quoi elle s'intègre, en fait. Vous voyez ? Mais si vous voulez, je ne suis pas pessimiste pour l'avenir, dans la mesure où je sais que la créolisation, si vous voulez, le métissage, on y arrive tous. Aujourd'hui, les peuples, je veux dire, ataviques, si vous voulez, sont en train eux-mêmes de se métisser. La France est en train de se métisser. Je pense que la Marathonique, c'est un exemple véritable, un laboratoire de recherche véritable dans ce monde-là. Et c'est vrai que je ne suis pas du tout pessimiste sur ça. Je pense qu'il y a toujours un temps d'adaptation, etc. Mais enfin, je pense que c'est le côté nouveauté qui est à regarder de près, en fait. C'est un peu la peur du métissage. En tout cas, merci, Michel Fayad, pour ce qui peut paraître pour certains une utopie. En tout cas, merci de cette leçon de convivialité que vous nous avez donnée ce soir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci et bonsoir. Il ne faut pas simplement se contenter d'accepter nos différences, il faut surtout célébrer notre diversité. Merci. 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 Merci.